Quitté Trois-Rivières pour venir s'installer à Saint-Apolline-de-Pâton. C'est le choix qu'a fait Christina Lausier et sa famille. Cette opportunité-là est arrivée, ça fait que c'est un bon timing dans ma vie. C'est que pour assurer la survie de l'école de la municipalité, la région a lancé un concours. On voulait attirer une famille en payant temporairement les coûts reliés à l'habitation. Ils ont emménagé il y a quelques mois et ils sont loin de regretter. Ça se passe bien, on s'intègre bien dans l'école. C'était un nouveau départ, c'était une poursuite dans notre vie, c'était des nouvelles aventures, c'était un nouveau mode de vie parce qu'on n'a pas de dépanneur dans le village, ça fait que c'est de l'organisation. Si certains services peuvent parfois être plus difficiles à obtenir en région, c'est loin d'être un enjeu remarqué par la famille. C'est mon dernier, Etienne, on se posait des questions sur peut-être un TSA. À Trois-Rivières, c'était deux ans à l'attente avant d'avoir un rendez-vous pour une évaluation et ensuite un diagnostic. Mais ici, en janvier, même pas six mois plus tard, on va avoir une évaluation et un diagnostic pour mon enfant. Etienne, c'est lui. Disons qu'il aime aussi sa nouvelle vie. Il y a une madame qui nous aide. Elle va dans les deux classes, 1, 2, 3 et 456. Puis elle t'aide à quoi? À faire notre travail. Est-ce que tu avais ça un peu à Trois-Rivières ou non? Trois-Rivières, c'était... Je préférais moins ça. Selon le maire de Saint-Apolline-de-Portonne, le concours a été bénéfique pour la municipalité. Imaginez-vous qu'au moment où on a débuté le concours il y a maintenant plus de deux ans, il n'y avait qu'une dizaine d'élèves qui fréquentaient l'école primaire du quartier. Ça va très bien. Je vous dirais, au niveau des élèves, là, on est quand même à 21 élèves en ce moment. C'est un service très important de la municipalité, donc on a mis nos chaussures de travail puis on a décidé de tout faire en notre possible pour la garder. En ce moment, on réussit à la garder, mais on veut la préserver le plus longtemps possible, ça, c'est sûr et certain. Je le dis à ma mère, jamais je retournerais à Trois-Rivières en ville, jamais je déménagerais là-bas. Loin de la ville, c'est une nouvelle vie qui plaît à la famille. Il est du KTV Nouvelle, Saint-Apolline-de-Potten. Sous-titrage Société Radio-Canada